Et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies françaises donc des francs qui sont très rares et qui sont très chères et que vous pouvez potentiellement avoir chez vous je ne vais pas vous le cacher il y a quand même très peu de chance pour que ce soit le cas d'ailleurs je vous invite à prendre toutes les monnaies françaises que vous avez chez vous que ce soit au fond d'un tiroir dans une boîte enfin peu importe et à vérifier si l'une d'entre elles fait partie de cette vidéo ou pas également avant de passer à la première monnaie si jamais vous êtes intéressé par la numismatique donc par l'étude des pièces de monnaie que vous aimez collectionner etc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empire des monnaies .fr dessus vous y retrouverez des dizaines d'articles alors il y en a sur la numismatique sur les monnaies sur les monnaies romaines sur l'histoire etc et surtout sur la boutique vous retrouverez des centaines de monnaies en vente il y a des romaines des féodales des françaises des grecs des royales etc il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets et justement les prix vont de 1€ jusqu'à 4000€ et oui j'ai réellement mis une monnaie romaine en vente à 1€ est ce que c'était rentable absolument pas mais je tenais à pouvoir le dire en vidéo mais bref si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à visiter mon site donc c'est le premier lien sous la vidéo mais donc sur ce on est parti pour la première monnaie première monnaie 5 francs de 1929 alors voici la monnaie en question il s'agit ici d'une 5 francs turin de 1929 et c'est bien sûr un essai comme vous pouvez le voir à la mention essai qui est indiqué sous la valeur faciale également je précise que toutes les photos ne m'appartiennent pas c'est pourquoi je vous mettrai toutes les sources dans la description comme ça si jamais vous souhaitez en savoir plus si vous souhaitez vérifier les informations etc et bien vous pourrez le faire directement donc ici c'est une monnaie qui va être très rare parce que évidemment c'est un essai mais surtout c'est une 5 francs turin normalement on connaît les 10 francs turin on connaît les 20 francs turin mais on ne connaît pas les 5 francs et personnellement c'est une monnaie que je ne connaissais pas enfin du moins je ne la connaissais pas avant de tourner cette vidéo c'est donc bien sûr une monnaie qui va être très rare par rapport à ça puisque des essais de ce type il n'en existe que quelques exemplaires dans le monde donc je vous laisse imaginer à quel point c'est une monnaie qui va être rare et à côté de ça c'est une monnaie également qui va être dans un état quasiment parfait puisqu'elle est classé en ms66 plus donc ce par pcgs ce qui veut dire qu'elle est vraiment en état quasiment parfait puisque le maximum c'est 70 mais sinon pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête lorée de la république et sur le revers vous pouvez voir au centre la valeur faciale ainsi que la date de frappe en dessous se trouve la devise française et le tout est entouré par deux épis également vous pouvez voir comme je vous en ai parlé juste avant le mot essai pour indiquer que c'est une pièce d'essai et au niveau des caractéristiques c'est une monnaie qui est en nickel et elle fait 5 grammes pour 24 mm de diamètre mais sinon par rapport à son prix c'est une monnaie qui a été vendue en avril 2023 pour la somme de 1000 euros deuxième monnaie 10 centimes du puits sans date voici la monnaie en question comme vous pouvez le voir c'est une monnaie tout à fait normal à savoir ici une 10 centimes du puits mais c'est un tout petit détail qui va faire toute la différence pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête de marianne et sur le revers vous pouvez voir marianne une nouvelle fois avec un enfant à sa droite au niveau des caractéristiques on est ici sur une monnaie qui va être en bronze et qui fait 10 grammes pour 30 mm de diamètre également c'est une monnaie qui a été frappée sur un flanc mat après à côté de ça donc le petit détail qui fait toute la valeur de cette monnaie et bien c'est que cette monnaie n'a pas de date en effet si vous regardez là où normalement se trouve la date et bien vous pouvez voir qu'il n'y en a pas alors ce n'est pas qu'elle a été usée ou quoi que ce soit non c'est juste qu'elle a été frappée sans date puisque c'est une monnaie d'essai et donc à ce moment là ils ont pas mis la date tout simplement donc tout ceci fait que c'est une monnaie qui va quand même être assez cher et justement cette monnaie a été mise en prix de départ à 600 euros aux enchères troisième monnaie 100 francs de 1877 paris alors voici la monnaie en question c'est une monnaie tout à fait normale en apparence et honnêtement on a quasiment tous des 100 francs de ce type chez soi enfin je veux dire c'est quand même une monnaie qui va être relativement commune au niveau de la description donc sur la verre vous pouvez voir Hercule au centre il est entouré de la liberté et de l'égalité et sur le revers vous pouvez voir une couronne qui est formée d'une branche d'olivier et d'une branche de chêne et à l'intérieur on peut retrouver la valeur faciale ainsi que la date en dessous de la couronne se trouve la lettre d'atelier donc ici A pour paris et autour on va retrouver la mention république française en terme de description c'est une monnaie tout à fait normal et en termes de caractéristiques celle est également puisque c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 25 grammes pour 37 mm de diamètre mais ici ce qui va faire toute la valeur de cette monnaie et bien c'est son état puisque c'est très certainement l'un des plus beaux exemplaires connus au monde en effet cette monnaie est classée en ms67 ce qui est juste énorme et comme je vous l'ai dit arrivé à 67 sur 70 et bien c'est vraiment très dur et c'est vraiment très rare d'avoir des monnaies de ce type et c'est en fait ça qui va faire toute la valeur de cette monnaie puisque pour rappel plus une monnaie est en bel état et plus elle va coûter cher et moins elle est en bon état et moins elle va coûter cher mais donc justement par rapport au prix de cette monnaie celle ci a été vendue pour 1900 euros quatrième monnaie 2 francs de napoléon 3 de 1866 paris alors voici la monnaie en question ici c'est une monnaie qui va une nouvelle fois avoir un tout petit détail qui va faire toute la différence alors pour la description c'est une monnaie tout à fait normale sur la verre vous pouvez voir la tête à gauche de napoléon 3 et sur le revers vous allez avoir au centre un aigle qui est posé sur un foudre il est entouré de la légion d'honneur et à côté de ça on va avoir quand même pas mal de symboles qui font référence au pouvoir à napoléon 3 etc à savoir le manteau les sceptres et tout ça je vais pas tout détailler non plus parce que la vidéo va être un peu longue mais sachez que c'est une description tout à fait normale enfin du moins c'est un design tout à fait normal mais bref ici ce qui nous intéresse c'est évidemment ce petit détail qui va faire toute la valeur de la monnaie et ce détail se trouve au niveau de la lettre d'atelier en effet si vous regardez là où se trouve la lettre d'atelier eh bien vous pouvez voir qu'à la place d'un a donc pour paris est inscrit un e alors il y a un e je ne sais pas honnêtement pourquoi je suppose que c'est pour essai mais du coup en fait cette monnaie indique que c'est un essai et que c'était bien la première d'une longue série de monnaie et donc c'est tout ça qui va faire la différence donc si jamais vous avez des deux francs napoléon vérifiez quand même on ne sait jamais peut-être que vous pouvez tomber sur une monnaie qui va avoir un e à la place d'un a ou d'un b par exemple et donc c'est tout ça qui va faire la valeur de cette monnaie on va également avoir quand même l'état qui va y jouer puisque cette monnaie est classée en SPL63 donc on est sur un état qui est quand même pas mal mais bref en terme de prix eh bien cette monnaie est actuellement en vente pour 6600 euros petite pause si jamais ce n'est toujours pas fait bien sûr n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo maintenant j'espère que c'est fait chez tout le monde et donc on est parti pour la prochaine monnaie cinquième monnaie 1 franc morlon alors voici la monnaie en question si vous connaissez un petit peu les monnaies françaises et tout vous pouvez voir directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas en effet cette monnaie est une monnaie hybride c'est à dire qu'elle va combiner deux monnaies en même temps en effet elle va combiner une 1 franc morlon classique comme celle-ci avec une 1 franc chambre du commerce comme celle-ci donc voilà vous pouvez le voir la verre et le revers sont différents et donc les deux monnaies sont combinées entre elles et c'est ça bien sûr qui va faire toute la valeur de cette monnaie puisqu'il s'agit d'une frappe spéciale d'une épreuve et c'est évidemment quelque chose qui est vraiment très rare mais sinon ici pour les caractéristiques c'est une monnaie qui est en cuproniquel qui fait 4,1 grammes et ce pour 23 mm de diamètre mais bref là c'est pas vraiment ce qui nous intéresse c'est vraiment plus la monnaie en elle-même enfin plus le fait que ce soit une monnaie hybride également comme je vous l'ai dit précédemment plus une monnaie va être en bel état et plus elle va coûter cher et celle-ci est classée en sp64 donc une nouvelle fois elle est vraiment en très très bel état et enfin par rapport à son prix cette monnaie s'est vendue pour 1600 euros 6e monnaie 20 francs turin de 1939 alors voici la monnaie en question c'est une monnaie qui est tout à fait banale en fait elle n'a absolument rien de spécial à part sa date en effet c'est une monnaie donc de 20 francs turin de 1939 et il faut savoir que ce millésime donc la date de 1939 est très rare et c'est ça qui va faire toute la valeur de cette monnaie également il y a l'état évidemment qui joue mais ça j'y reviens juste après au niveau de la description comme précédemment et bien sur la verre vous pouvez voir la tête de la république et sur le revers vous allez avoir la date la valeur faciale etc le tout entouré par deux épis et sinon pour les caractéristiques c'est bien sûr une monnaie qui est en argent à 680 pour 1000 et elle pèse 19,93 grammes c'est très précis pour 35 mm de diamètre et aussi quelque chose qui va faire que c'est une monnaie qui est chère et bien ça va être son état puisque déjà c'est une monnaie qui est rare plus les monnaies sont rares et plus c'est dur de les avoir en très bel état et celle-ci est classée en superbe 61 donc ça en fait une monnaie qui est quand même dans un état assez sympa mais bref par rapport à son prix cette monnaie est actuellement en vente pour 9900 euros septième monnaie et c'est de la 50 centimes sommeuse de 1897 alors voici la monnaie en question pour ceux qui ont l'oeil le plus avisé vous allez voir que cette monnaie n'a rien de banal et que c'est pas une 50 centimes tout à fait classique comme on peut en rencontrer quasiment tous les jours en effet alors pour rappel les 50 centimes sont de toutes petites monnaies qui vont faire normalement j'ai plus les chiffres en tête mais dans les 1,5 g d'argent pour peut-être 18 mm de diamètre mais ici ce n'est pas du tout le cas puisque cette monnaie a été frappée sur un module de 5 francs c'est à dire que cette monnaie fait 29 mm de diamètre pour 12 g et qu'elle est bien sûr également en argent donc voilà ça en fait une monnaie on va pas dire hybride non plus mais ça en fait une monnaie d'essai qui est juste une nouvelle fois je trouve incroyable enfin du moins je trouve ça quand même assez intéressant de voir une 50 centimes croisée avec une monnaie de 5 francs mais sinon au niveau de la description sur la verre vous pouvez voir la semeuse en train de semer et sur le revers vous pouvez voir la valeur faciale à 50 centimes avec en dessous un bouquet de branches d'olivier la date de frappe la devise française etc sinon au niveau de son état et de sa rareté c'est une monnaie qui est classée en SPL64 et au niveau de la rareté eh bien on n'a pas de chiffres donc on peut estimer qu'il y en a peut-être quelques dizaines honnêtement j'en ai aucune idée mais c'est vraiment une monnaie qui va être très rare mais sinon donc par rapport à son prix cette monnaie est en vente pour 12 000 euros huitième monnaie 5 francs de 1889 c'est alors voici la monnaie en question une nouvelle fois on est sur une monnaie qui est à peu près banale et qui va juste avoir un tout petit détail qui va faire toute sa valeur et je pense que certains d'entre vous ont déjà repéré ce petit détail en plus au niveau de la description sur la verre donc une nouvelle fois vous pouvez voir Hercules au centre entouré de la liberté et de l'égalité et sur le revers vous pouvez voir une description tout à fait normale au centre on a la valeur faciale 5 francs ainsi que la date à 1889 on a autour de ça une couronne et on va retrouver autour la mention république française ainsi que la lettre d'atelier à pour paris et sur le revers il y a quand même un élément dont je ne vous ai pas parlé qui est ce petit c qui se trouve sous la date de frappe alors ce petit c on ne sait pas trop pourquoi il a été mis là mais probablement que ça correspondrait à centenaires donc par rapport au centenaire de la prise de la bastille en 1789 et tout ceci fait que c'est une monnaie qui va être très rare puisqu'il n'y aurait selon les sources parce que les sources sont quand même assez rares à ce sujet mais selon certaines sources il n'y aurait que 20 exemplaires dans le monde enfin du moins 20 exemplaires frappés donc je vous laisse imaginer il doit pas en rester énormément aujourd'hui par contre c'est une monnaie qui va être normal en termes de caractéristiques elle est bien sûr en argent elle fait 25 grammes et ce pour 37 mm de diamètre mais au niveau de son état c'est l'un des plus beaux exemplaires gradés à savoir ici c'est le second plus beau exemplaire gradé et il est classé en pf 60 et donc tout ceci fait que c'est une monnaie qui va quand même avoir une certaine estimation et justement elle a été mise aux enchères avec un prix de départ de 40 000 euros mais donc voilà pour ces monnaies j'espère que vous en possédez certaines si jamais vous avez d'autres monnaies que vous pensez être rares ou que voilà vous avez un doute dessus n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires vous m'indiquez la valeur faciale de la monnaie donc par exemple 100 francs vous m'indiquez également la date et je vous répondrai du mieux que je peux enfin j'essaierai de répondre au maximum de commentaires et comme ça ça vous permettra d'avoir une estimation gratuite donc si jamais vous avez un doute sur une monnaie vraiment n'hésitez pas à le faire mais donc sur ce je vous rappelle que vous retrouverez dans la description toutes les sources de la vidéo donc si jamais vous souhaitez en savoir plus évidemment vous pourrez aller vérifier chaque monnaie et à côté de ça aussi vous retrouverez le lien vers mon site internet empire des monnaies.fr je vous en ai déjà parlé un an trop de vidéos donc ça sert à rien de vous en reparler mais si jamais ça vous intéresse vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour dessus également n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'activer la cloche de notification et si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez franc dans les commentaires d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut